Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Commençons avec deux cartes de mon jeu haut. Et par la suite, nous irons explorer le passé, le présent et le futur proche de la personne que j'invite à l'instant. Voilà. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Grandir. Les corps subtils, l'énergie. Succès. Un succès grandissant. Continuons. On me présente le guide. On peut me parler d'un enseignant, une personne qui transmet ses connaissances, une personne de bon conseil, avocat, notaire, médecin, conseiller financier. Allons-y. Explorons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la sagesse? J'ai fait le choix de prendre une certaine direction qui me respecte dans mes valeurs profondes. J'ai décidé de passer à autre chose. J'ai mis fin à ce qui ne me convenait plus. J'ai tourné la page. À un passé, j'ai mis fin au tourment. Conflits et défaites à l'envers. Je vais l'explorer. C'est une personne qui a peur des conflits. Qui n'aime pas les conflits. C'est vrai que c'est désagréable les conflits, mais parfois ça prend ça pour mettre les pendules à l'heure. Des conflits non laissés en suspens, mais des conflits que l'on règle. On règle. Allons visiter le conflit et défaites à l'envers. Soutien à l'envers. Soutien à l'envers. On ne soutient plus. On ne veut plus soutenir. On a peur de soutenir. Je vais clarifier. Ici, on nous parle de passer à autre chose. De changement. J'ai besoin de comprendre ici. Par peur des conflits, on n'a pas soutenu. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a un manque d'appui. Par peur. C'est la peur ici. On a fait des choix basés sur la peur. On a pris des décisions par le passé basées sur la peur. Peur des conflits avec l'autre. Donc ici, c'est triste. Je vais déposer une autre carte. C'est comme si on s'était piégé. Le diable à l'envers. Ça ne peut pas faire autrement. C'est une carte qui exprime quoi, le diable à l'envers? Tromperie, ruse, mensonge, violence, abus. On s'est piégé ici. Prisonnier de la peur, oui, avec le diable à l'envers. Et on peut aussi nous parler de corruption, addiction. On s'est piégé ici dans quelque chose. On a fait des choix. On a mis fin à, je vais vérifier, par peur des conflits. Par peur des conflits. Donc on a fait des choix basés sur la peur. Et non basés sur le cœur. Inspiré par le cœur, non. Basé sur la peur, oui. Passé à autre chose, on me dit quoi? Pour la personne ici, du passé. La personne, on explore le passé. Oui, on s'est retiré d'une situation isolée. On a fait le choix de s'en aller, de se retirer. Solitude, isolement, de s'isoler. Parce qu'on avait peur. Donc le choix, la décision prise, a été influencée par la peur. Je vais déposer une carte ici. La fleur et danger. Bon, ok. On est en train de me dire quoi? Une fleur en danger? Une fleur en danger. Pour protéger une fleur, on s'est éloigné d'une situation. danger, séparation, effondrement de. Donc, on a pris la décision de mettre fin. Ici, c'est un changement inévitable. Il y a quelque chose qui s'est passé. Attendez un peu. Il y a eu, probablement, il y a l'énergie de la fin, de la séparation qui est très, très présente, de la rupture, l'effondrement. La fleur, c'est la joie, le coup de cœur. La fleur exprime, oui, les beaux sentiments. Et ici, on me parle de bouleversement émotionnel. Bon. Le coup de cœur. Ici, la rupture. La fin d'une relation. Et on a pris la décision de s'éloigner, se retirer, isoler. Et on s'est enfermé ici. Peur des conflits. On n'appuie pas. On ne soutient plus. Et la carte du diable, on ne l'a vu. On s'est piégé ici dans quelque chose de malsain, de toxique. On a fait des choix basés sur la peur. C'est la peur. Ce n'est pas le cœur qui a décidé, mais c'est la peur. Allons-y. Présent maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Destiné à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer? Ça a mal tourné. Là, on est dans le présent. Hum, un retour du passé, mais des problèmes, là, ici. Récolte matérielle et reconnaissance et récompense. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Destiné à l'envers. C'est comme si là, on ne savait plus quoi faire. Il y a une notion d'éparpillement. On est maillé. On en a plein la tête. Là, on nous parle de quoi? Récolte matérielle, reconnaissance et récompense. On a travaillé fort ici pour atteindre ce succès bien mérité. Ici, pour quelle raison ma carte tourne dans le sens, la roue tourne dans le sens inverse au succès? Qu'est-ce qui se passe ici? j'ai besoin de comprendre. C'est quelque chose, là, ici, qui tourne mal. Les ennuis, ici. En lien avec Cupidon. Cupidon. Cupidon me parle de quoi? D'un coup de cœur. On dirait qu'on rumine. On aime ruminer. On aime... On dirait qu'on demeure dans les ennuis. Attendez un peu. Les ennuis avec... J'ai besoin de détails. Avec Cupidon. C'est comme si on me disait la roue, ici, tourne dans le sens de la perte. Perdre l'amour. Perdre une personne qu'on aime. Perdre. Perdre au jeu. Perdre. C'est sur le plan du cœur qu'on a perdu. On a fait des choix par le passé basé sur la peur. C'est la peur qui a dicté notre orientation. Ce n'est pas le cœur. Et ici, on me parle d'abondance. Succès. Ici, on a réussi dans la vie. On a réussi dans la vie, mais sur le plan amour, c'est difficile. C'est difficile sur le plan des sentiments, relations, affectives. Mais sur le plan financier, matériel, la renommée, ça va bien. C'est ici que ça accroche sur le plan des amours. Je vais déposer une autre carte. distinctions. Distinctions. Bon, distinctions peuvent me parler de quoi? Où sommes-nous? Ici, on me parle d'une personne qui peut porter l'uniforme. Une personne respectable. Digne de respect. Une personne digne de respect. qui a perdu une personne. Étant donné que la destinée tourne dans le sens de la malchance, de la bad luck, on me présente une personne qui a probablement perdu l'être aimé. C'est difficile ici sur le plan de l'amour, sur le plan relation, sur le plan du cœur. Oui, c'est problématique ici. On dirait, je regarde la carte et j'ai l'impression de voir une bouche. On dirait qu'on crie. Les cris du cœur. Crie du cœur. Un cri du cœur. OK. Allons visiter le futur proche de cette personne que je rencontre aujourd'hui. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte sacrifice? Est-ce qu'on est en train de se préparer à un changement? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'on est en pause. Ou en attente. On attend. chagrin-peine à l'envers et début de la prospérité à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais déposer une carte chagrin-peine cœur brisé début de la prospérité à l'envers. Ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On dirait la peur de souffrir. On a déjà beaucoup souffert. On a porté un lot de souffrance. On a porté un lot de souffrance. annonci. Eh bien, incapacité d'agir. Dans le futur proche, ce qu'on me dit, c'est qu'on ne peut rien faire dans la situation. Je ressens un sentiment d'impuissance. je dois attendre. Je ne peux rien faire. J'attends. J'attends un changement. Passion. La vie. La vie. Messages. Communication. Bouteille à la mer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et début de la prospérité à l'envers. On dirait que je ne reçois pas de communication. J'attends. Début de le début. Attendez un peu. C'est bizarre parce que en regardant la carte du message, la bouteille, j'avais l'impression de prendre une bouteille puis vider puis vider. Vider ma bouteille. Ma bouteille d'alcool. Ça me fait cette impression-là. Ça m'a traversée vite, vite. On dirait que j'ai noyé. Là, je regarde l'eau. On dirait que j'ai noyé ma peine dans la bouteille. Oui. Oui, on dirait que c'est ce qu'on me dit. J'ai besoin de comprendre encore la carte début de la prospérité. On dirait qu'il y a quelque chose qui tombe. On dirait que là, j'ai l'impression de changer de saison. On dirait on dirait que les fruits sont mûrs. Ils tombent. Et j'ai l'impression ici qu'on opère une transformation sur le plan de la consommation. C'est l'alcool qui m'a traversée et j'ai vu comme si on vidait une bouteille. On a noyé notre souffrance dans la bouteille. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans la vie. Dans la vie et qui a noyé sa souffrance. Je vais vérifier encore. C'est comme si mes émotions, ma carte était à l'envers. C'est comme si j'avais, mes émotions étaient présentes, mais c'est comme si je les avais retenus ou refoulés. Inconsciemment, possiblement. Pour survivre. Pour survivre. Attendez un peu. Ici, c'est la carte du début de la prospérité, nouvel emploi et je vois le ensemble. C'est comme si on ne pouvait plus être ensemble. On ne peut plus travailler ensemble. Il y a un changement ici. On ne peut plus rien faire. On est dans l'attente. On a les mains liées. Sentiment d'impuissance. Incapacité d'agir. C'est ce que je rencontre ici. C'est comme si j'étais rendue à me libérer, à lâcher prise. L'enchaîner. L'enchaîner. Je suis liée à quoi? Je suis liée à quoi? J'ai besoin de détails ici. Il y a un engagement. J'ai les mains liées. Souvenir d'amour. Des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs qui reviennent. Pour la personne que je rencontre ici, on dirait, je ne sais pas ce qui se passe dans sa réalité, mais ce que je vois ici en l'écarte, on dirait qu'il y a quelque chose, un événement qui arrive, une situation qui revient comme réveiller des mémoires désagréables, des mauvais souvenirs et on ne peut pas s'échapper là. Il y a quelque chose ou une personne qui revient, une situation ici ou qui vient réveiller encore ce que j'ai tenté pour survivre, pour survivre. J'ai probablement contrôlé mes émotions. Peur des émotions, peur de ressentir les émotions parce qu'il y avait beaucoup de chagrin. On avait besoin d'aide et on n'a pas demandé de l'aide. On n'a pas demandé d'aide. Quoi d'autre? Et là, la situation revient ou une situation qui réveille ses souvenirs, ses mauvais souvenirs, ça revient et le sentiment d'impuissance est très présent, c'est comme si je ne pouvais rien faire dans la situation. La fin. La fin. C'est la carte de la mort. C'est la carte qui me parle, oui, de la mort, de la transformation. Il y a quelque chose ici qui éveille un souvenir. C'est troublant un peu ici. Ce qu'on est en train de nous dire, on dirait qu'on est dans un passage en ce moment. C'est un passage là, on est sur le point de changer quelque chose. On est dans une phase de transition. C'est souffrant. Il y a de la souffrance. Pour se rappeler les cartes du début, succès, on grandit ici. Probablement qu'on est sur la voie de la guérison. Ici, je le sais qu'on voudrait mettre fin à tout ça, mettre fin aux mauvais souvenirs, arrêter tout ça. La fin. Changement. Donc, oui, on se prépare à cette transformation, à passer à autre chose. J'ai besoin de comprendre, d'aller plus loin. donc, il y a quelque chose qui éveille des mauvais souvenirs, c'est en lien avec la carte de la fin. Sentiment d'impuissance. C'est comme si on avait, c'est vraiment ici, les mains liées. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. beaucoup de peines retenues. On a retenu nos émotions comme pour survivre. Et là, il y a une situation qui revient et qui réveille toutes ces mémoires. Et ici, pour survivre, bien probablement, on n'a pas demandé d'aide, mais c'est l'alcool que je bois. C'est comme si on était tombé dans l'alcool. On noie nos émotions. On noie notre tristesse, notre peine. Ici, ok, la fin, transformation. Donc, on se prépare possiblement à vivre un changement. On est en phase de transition. Il faut se rappeler les cartes ici. Quelque chose est appelé à se transformer. nouvel amour à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai besoin de comprendre. C'est une carte qui me parle de relations, de collaboration, de coopération. En ce moment, il y a une résistance. J'ai besoin de comprendre. Une résistance dans le ensemble. qu'est-ce qu'on veut me dire? Cadeau, présent, revenir au présent. Le cœur, le présent. Ici, on a peur. on a peur de l'amour, on a peur d'aimer, on a peur de la relation ou d'une certaine relation, on dirait. Ici, c'est une carte qui me parle de collaboration, le ensemble. C'est comme si on nous invitait à être au présent, revenir au présent. Je vais vérifier. Il y a vraiment une résistance ici. Il y a vraiment une résistance au nous. Il y a une résistance ici à ces deux cartes. Il y a une peur. Je vais, je vais, puis j'ai une autre carte ici. Attendez un peu. C'est comme si on retient. J'ai l'impression de tenir le bras de la personne. Récompense à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Perdre. On dirait que je ne veux pas perdre. Je veux réussir, je ne veux pas perdre. peur de perdre. Peur de perdre. Peur de perdre l'autre. souffrir en silence qui revient. Souffrance ici aussi tantôt, chagrin et peine. Souffrir en silence. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a peur de souffrir, on a peur. On dirait qu'on est en train de, il y a une situation ici qui revient du passé, qui éveille. On dirait que ma blessure est à vif. J'ai cette impression-là. On dirait que ma blessure est ouverte. C'est à vif. C'est comme si je n'avais pas le choix de, de, d'attendre, de patienter. Oui, on dirait que ma blessure est ouverte. Attendez un peu. Je ne veux plus souffrir, je n'en peux plus, je ne veux plus souffrir. prospérité à l'envers. Bon, c'est la carte qui me parle de quoi? Du plan financier, le bas de laine. Perdre de l'argent. On n'a plus d'économie. ça va être important de, insécurité financière, insécurité financière. on ne veut plus souffrir. Une décision à prendre concernant un lien. On l'a vu tantôt, le lien, partenariat. Là, on nous parle d'une décision à prendre. On peut me parler de relations d'amitié, relations amoureuses, membres d'une même famille. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? fidélité. Le chien. Le chien, c'est un partenaire de confiance, une personne loyale. bien là, on est encouragé à évaluer le lien. Peux-tu faire confiance à l'autre? te sens-tu en confiance avec l'autre? Est-ce qu'il y a fidélité en votre engagement? Es-tu fidèle à toi en cet engagement? Es-tu fidèle à toi ou si tu te trahis? bien là, ça va te demander de t'écouter et d'évaluer, là, de prendre le temps de revenir à toi et d'écouter. Parce qu'ici, on nous dit que tu as un choix à faire et ça te ramène à la fidélité. Es-tu fidèle à toi-même en ce lien? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être fidèle à toi? Te respectes-tu en ce lien? Es-tu en accord ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Bien là, tu as une décision à prendre. Le chien est un partenaire de confiance. une personne loyale. Je vois un beau lien ici. C'est la carte qui me parle d'un lien profond, un lien spirituel, une relation ici. Le chien qui aime. aimes-tu l'autre? Es-tu fidèle à toi en ce lien, en cette relation? Bien là, ça, c'est une question une question qui demande réflexion. Parce que là, on a une décision à prendre. Je vais piger une carte, un message de l'univers. faire. Ici, on peut très bien avoir un choix à faire entre deux aussi. Deux ou. Et quand on a un choix à faire habituellement, il y a au moins deux options. Donc, on peut nous parler de deux personnes. Deux situations. On a une décision à prendre. Attendez un peu. Je vais piger une petite carte ici. Changement. Ouvrir nos horizons. Et c'est la carte changement. Changement, c'est la carte qui me dit quoi? Je prends une décision. j'opère un changement. Je change de direction. Je prends une nouvelle orientation. J'opère un changement. choisir avec sagesse. Donc ici, on te dit, bon, c'est très possible ici. qu'on tente de t'influencer, de te manipuler, de te dicter quoi faire. On te conseille. On te dit quoi faire. Cette carte me dit, reviens à toi. C'est ton choix. Ça t'appartient. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ta vie. Qu'est-ce que tu veux? On t'encourage à revenir à toi parce qu'ici, on nous dit que tu peux être une personne influençable, manipulable. Et c'est important de revenir à toi. C'est ta décision. Elle t'appartient. C'est ton choix. Es-tu en accord avec ta décision, avec ton choix? C'est toi qui dois prendre le temps d'évaluer la situation, la relation. c'est toi qui dois prendre le temps d'écouter si tu es fidèle à toi-même en ce choix, si tu te respectes. Donc, cette décision t'appartient. Allons-y avec une carte, un message de l'univers. ici et une carte animale. Carte animale. Allons-y. Bon, la carte ici me dit quoi? Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relations inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. La carte animale. Ce que j'aime de toi, c'est le pain, tu es parfaitement à l'aise quand tu dois être le centre d'attention. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada